Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h qui fera la ronde de l'actualité à travers le province pour vous faire une idée de l'actualité dans notre pays. De partout où vous me suivez, soyez le bienvenu. Mais avant d'arriver avec l'actualité à travers le province, commençons tout d'abord ici à Kinshasa avec le président de la République. Il dit qu'hier, le lampion du 42e sommet de la SADEX et son État, les présidents africains venus pour participer reprennent leur vol de retour déjà. Mais celui de Tanzanie, Samia Soulu, s'est entretenu avec son homologue congolais Félix-Antoine Tshiseké, qui dit dans le cadre de renforcement de coopération qui existe déjà entre les deux pays. Un reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Le dispositif était réglé au millimètre ce jeudi 18 août 2022 à la Cité de l'Union africaine pour cette première visite en RDC de la présidente de la République unie des Tanzanis. Accueilli par son homologue de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, nouveau président en exercice de la Communauté des Développements de l'Afrique australe SADEX, Samia Soulu a été conviée à observer tous les cérémonials protocolaires. Exécution des hymnes nationaux, passage en revue de troupes et salutations des différentes délégations. Les deux chefs d'État se sont par la suite entretenus en tête à tête des plusieurs heures. Au sortir de l'entretien, un communiqué final a été lu. Il ressort de ce document que les deux dirigeants ont discuté des voies et moyens de renforcer davantage la coopération qui existe entre les deux pays dans divers secteurs d'intérêt commun. Ils se sont en outre félicités de l'avancement du projet du chemin allant de Dar es Salaam à Mwanza et Kigoma, qui reliera la RDC et le Burundi en passant par Moussongati, Bujumbura ou Vira jusqu'à Kindou. Au sujet des questions de sécurité, la présidente de la Tanzanie a soutenu que les deux États étant respectivement membres des deux organisations sous-régionales, si l'un n'est pas en sécurité, c'est toute la communauté qui est attaquée. Complété par son nom de l'ordre congolais, Félix Tshisekedi, tout en condamnant l'agression de son pays par le voisin rwandais, a fait remarquer que le processus de déploiement de la force régionale dans l'est de la RDC est entamé, même s'il n'y a pas encore des dates précises de son effectivité. C'est à savoir à quel moment toute la force régionale et régionale opérationnelle, ça se rend, c'est ce qu'elle explique tout le monde. Mais ce qu'il y a fait, c'est que l'engagement est pris et la dynamique est en marche. Après Kinshasa, la prochaine étape, ce sera Dar es Salaam, où les deux dirigeants ont pris l'engagement de se revoir pour sceller tout ce qui a été convenu. Et en rapport avec le sommet de la SADEC, sachez aussi que la RDC a pris la présidence de la Communauté de Développement de l'Afrique australe. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, désormais président d'un exercice de la SADEC, il succède à son homologue de Malawi. C'était au cours de ce 42e sommet ordinaire organisé pour se faire au Palais du Peuple à Kinshasa. Dans ce journal, nous vous proposons les temps forts de la cérémonie des clôtures de travaux avec Pierre Kibambé-Somoué. Les lampions se sont éteints sur les travaux du 41e sommet ordinaire de la Communauté de Développement de l'Afrique australe. Une rencontre de haut niveau qui a connu la participation d'une dizaine de chefs d'État qui ont tous répondu à l'invitation de leur homologue, de la RDC Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, élu président à l'exercice de la SADEC, succédant au président du Malawi, Lazarus Chakwera. Dans son discours de clôture de travaux, le nouveau président de la SADEC s'est réjoui de l'aboutissement heureux du sommet des chefs d'État et des gouvernements au cours duquel l'organisation s'est dotée de plusieurs décisions dont la mise en œuvre permettra à la communauté de booster l'industrialisation gage de son développement. Comme je l'ai annoncé dans mon allocution d'acceptation de la présidence de la SADEC, la République démocratique du Congo, par le truchement de son gouvernement, s'active dès à présent à mettre en œuvre des programmes et des projets inscrits dans le Plan Indicatif Régional de Développement Stratégique 2020 à 2030, inspiré par la vision 2050 de la SADEC pour le bien-être de nos populations. La réalisation des programmes et des projets par notre communauté afin de s'imposer comme un acteur compétitif sur la scène internationale et au sein de l'économie mondiale, passe par la promotion de l'industrialisation, par l'agro-transformation, en vue de la croissance économique inclusive et résiliente de la région de la SADEC. C'est une dynamique arranchérie, le président de la République, qui sera au cœur de son action, avec un accent particulier sur le développement des infrastructures, sans oublier le rétablissement de la paix et la sécurité dans la sous-région, avec le concours de tous. Et notre temps fort du camp des jeunes sommets ordinaires a été la nomination de Mme Angèle Makombontoumba en fonction de secrétaire exécutif permanent adjoint de la SADEC. La nominée a prêté serment devant le président de la Cour constitutionnelle des données, Kamuletabadi Banga, en présence du président de la SADEC et de chef d'État de la communauté sous-régionale. Et puis, les participants se disent très satisfaits du déroulement et donnent leur vision par rapport à cette organisation sous-régionale. Ils sont au micro de nos reporters. Comme nous le savons tous, Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo, le président de la République démocratique du Congo, c'est un grand pionnier de la démocratie, un grand pionnier de la liberté, et un grand pionnier de la paix. Et aujourd'hui, il vient encore de prouver à la face du monde et de ses pères africains que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je tiens personnellement à les féliciter pour cette fonction au niveau à la tête de la SADEC, pour les exercices 2022-2023. Et je tiens ici à lui exprimer tout mon soutien, tout mon accompagnement, et mes prières aussi pour que le Seigneur puisse l'aider à remplir valablement et fidèlement cette lourde tâche que ce père africain vient de lui confier. Et à la même occasion, je tiens aussi à féliciter les peuples congolais pour son attachement et son amour envers leur chef, qui est son Excellence, M. le Président de la République, Félix, Antoine, tu sais que tu es un bon. Nous devons être unis. Nous devons tous accompagner nos vaillants soldats de faire un décès pour que cette guerre finisse. N'oubliez pas que ça fait plus d'une vingtaine d'années que notre pays est agressé. Et au jour d'aujourd'hui, même les Nations Unies ont compris que le cri d'alerte ou d'alarme que nous n'avons cessé de crier, donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes très contents parce que la voix de la RDC a été entendue à travers le monde. Tout à fait autre chose, mais toujours dans l'actualité, les acteurs de la société civile ont analysé le climat général de la situation sécuritaire dans les provinces sous état de siège. Ce dernier font de suggestions pour promouvoir la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et les développements. C'était à l'occasion de la quinzaine citoyenne. Le climat général sur la dégradation de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo préoccupe les organisations de la société civile réunies au sein du cadre de concertation nationale de la société civile et de la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et développement. Les acteurs et organisations de la société civile demandent des discussions en tripartite gouvernement, MONISCO et société civile au sujet du plan de transition du retrait de la MONISCO. Appellent les compatriotes de s'assumer en tant que peuple et de jouer un rôle dans le futur de la nation pour contrecarrer les velléités des balkanisations de la République démocratique du Congo à travers des actions non violentes et concertées pour éviter toute manipulation d'où qu'elles tiennent. Plusieurs questions ont été au centre de la journée de réflexion et d'analyse par rapport à l'agenda et au plan de sortie de la MONISCO. Nous sommes conscients qu'il existe un plan de retrait de la MONISCO où le gouvernement est signataire avec la MONISCO. Qu'est-ce qu'on en fait ? Aujourd'hui la population est rassurée avec l'arrivée des troupes régionales au pays. La société civile doit être derrière la population mais ce que nous avons pu déplorer ce qui a été fait sont les violences qu'il y a eu derrière les manifestations. Il n'est pas interdit de manifester mais aussi toutes sortes de manipulations. Plusieurs suggestions ont été formulées et seront proposées au gouvernement pour une paix durable et améliorer les conditions sociales et sécuritaires de la population. Gage de la réunification des familles en RDC. Les hommes et les femmes de médias doivent vulgariser sur l'allaitement maternel source d'une bonne santé de nouveaux-nés. L'UNICEF a organisé une conférence de presse avec d'autres partenaires à ce sujet. Dada Chabani pour le reportage. Cinq enfants sur dix en République démocratique du Congo ne sont pas allaités exclusivement pendant six mois et bon nombre d'entre eux ne sont pas allaités à l'heure qui suit leur naissance. Le premier lait maternel appelé colostrum est le premier vaccin de l'enfant car il lui procure des anticorps. Il constitue aussi le premier aliment équilibré de l'enfant. L'allaitement maternel assure le développement de son conscient intellectuel et contribue à l'expulsion de ses premiers sels. À la mère, prévient les cancers du sein et de l'ovaire et consolide les liens affectifs avec son bébé. Et à la communauté, il épargne les dépenses aux parents par l'achat des substituts de lait. À cette semaine de l'allaitement maternel, les journalistes ont été invités à vulgariser les avantages de ce lait. C'était, au cours de la conférence de presse co-animée par l'UNICEF, le Programme National de Nutrition et le Programme National de Santé de la Reproduction. Les hommes et femmes des médias étaient par la suite invités à consacrer cette semaine d'allaitement maternel à la vulgarisation du code de commercialisation des substituts de lait. Le thème de cette année est « Éduquer, promouvoir et soutenir les laits maternels à travers l'initiative plus fort avec les laits maternels uniquement. » Les statistiques de l'OMS et de l'UNICEF indiquent que 57% d'enfants de la RDC sont allaités par les laits maternels. Les gouvernements et ses partenaires sont décidés d'arriver à 80% en 2025. L'Institut National de Santé Publique est un pilier essentiel du plan de couverture sanitaire universelle en RDC. Il est prêt à jouer pleinement son rôle pourvu que les gouvernements lui donnent ses moyens. L'INSP l'a démontré aux acteurs du niveau central au cours d'un atelier de sensibilisation. Dienne Balaka a participé à cet atelier pour le compte de la RTNT. Ensuite, aux recommandations du gouvernement, celles d'avoir en RDC un Institut National de Santé Publique qui va assurer les fonctions de santé publique, la couverture santé universelle, le diagnostic et la surveillance de la maladie ainsi que la recherche. On veut dérependre aux urgences de santé publique. Les parties prénantes et les partenaires clés du secteur ont cogité autour d'un atelier de sensibilisation sur la rédynamisation de l'Institut National de Santé Publique en RDC pour les acteurs du niveau central, rendu possible grâce au financement de Jepaïdou et avec l'appui des CDC, comme le témoigne le représentant du secrétaire général à la santé. Il y a quelques mois de son excellence, le Premier ministre a signé une série de décrets pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Et parmi ces décrets, il y a un qui porte sur l'Institut National de Santé Publique. Pour qu'il y ait une couverture santé universelle, il faut que toutes les populations aient accès à des soins de santé de qualité et qu'ils ne puissent pas encourir des difficultés financières. Les parties prénantes et les partenaires clés viennent une fois de plus d'être outillés sur l'importance que rêvait l'UNESP considéré comme pilier essentiel du plan de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Lusambo et Bakwabumba sont les deux zones de santé de la province du Sankourou touchées par le choléra. Preoccupées par la situation, le gouverneur Jules Lodi a dépêché le ministre provincial de la Santé pour approvisionner le point en équipement. Le détail avec Iverson Tabwaba. La zone de santé de Lusambo et celle de Bakwabumba. Ces deux zones de santé sont frappées par l'épidémie de choléra depuis plus d'une semaine dans le territoire de Lusambo, province du Sankourou. Aussitôt informé de cette situation, le gouverneur Jules Lodi Emongo a instruit le ministre provincial de la Santé, Dr Tony Elonguier, d'effectuer le déplacement sur le lier où s'est déclarée cette maladie et acheter les kits et le médicament des prises en charge des cas de choléra dans ces deux zones de santé, à Moujimaï, avec le fonds propre de la province. Ces kits viennent d'être remis officiellement au ministre provincial de la Santé par le gouverneur Adentirin, Patrick Dekanga. Moi-même, je me suis déplacé d'ici jusqu'à Moujimaï justement pour prendre contact avec des partenaires techniques et financiers, leur exposer les problèmes et aussi voir comment est-ce qu'on pouvait se procurer de kits pour pouvoir, dans un premier temps, riposter contre cette épidémie. Ces médicaments sont une œuvre du gouvernement pour une prise en charge gratuite des malades. Les patients ne doivent plus se cacher derrière les charlatans pour une éradication totale de cette épidémie, a souligné le ministre provincial, Patrick Dekanga. Les agents et cadres de la fonction publique de la province, la Chapa, qui sont payés par Afriland First Bank, enregistrent depuis plusieurs mois des arriérés de salaire. Aucune solution n'est envisagée jusque-là. Ces derniers ont remis du moins un mémo au gouverneur après une marche pacifique. Chimène Dondo nous en parle dans ce reportage. Ils étaient nombreux, les agents et fonctionnaires de l'Etat de la Chapa, pour exiger la délocalisation de leur paye à l'Afriland Bank Boende. Ces fonctionnaires œuvrant dans la province de la Chapa ont débité leur marche de la mairie de Boende en passant par les avenues révolutions Mbokomobutu Lumumba, pour citer au gouverneurat de la province. Un mémo a été lu et remis par le gouverneur Pankrassegongonkoy. Soucié de sa population, avait concrétisé le vœu de chef de l'Etat qui veut la vie digne et considérable d'un agent et fonctionnaire de l'Etat. En tant que père de famille, le chef de l'exécutif provincial explique. On a pour féliciter, puisque nous avons eu la Kimia. Il n'y a pas eu de casse. Je vous remercie parce que vous avez fait une marche de paix. Nous demandons aux autorités de prendre en compte ces revendications pour le bien-être des agents et fonctionnaires de l'Etat de la Chapa. Établi par ces derniers, paiement de comptes à gouttes d'un retard enregistré d'environ 1 à 2 mois dans le chef-lieu de la province et 3 à 6 mois dans le territoire. Détournement des salaires des agents de l'Etat, le fonctionnaire de l'Etat, ont signalé que la Freeland n'est implantée dans la province de la Chapa. Ils sont payés par le biais d'un individu. Des trous baillants sur le pont Lovoy à la nationale numéro 1 rendent la circulation difficile et provoquent même des accidents. Le gouverneur du Olomami, Yumbakalengamun Shimpi, a dépêché une équipe de l'Office des routes pour des retouches techniques. Aussitôt informé de l'Etat qui présente, le pont Lovoyi situé à plus de 20 km sur la nationale numéro 1, la gouverneur de province Yumbakalengamun Shimbisabelle a dépêché le ministre des infrastructures, l'honorable Yolo Raphaël, à ses côtés les experts de l'Office des routes pour une solution afin d'offrir un passage sans risque aux usagers. Selon l'ingénieur de l'Office des routes, il s'agit de remblayer les entrées du pont dominé par des érosions et aussi mettre fin aux fissures qui évoluent à chaque passage des engins. Pour les usagers, de tels travaux rencontrent la satisfaction de la population et demandent à la même occasion à la gouverneure d'être toujours attentive aux cris de sa population comme c'est le cas. C'est un sujet de joie et grand merci à Isabelle Mouchimbi, gouverneure, Diolomami, représentante du chef de l'Etat en Provence, Félix-Antoine Tshisekedi, que ces travaux ne se limitent pas ici mais que cela puisse s'élargir sur tous les autres endroits à problème car si la route est bonne, tout va marcher. Ça fait plus de 4 fois qu'on est en train de traverser une même place et ça s'écoule toujours. Nous sommes très contents. Nous les rencouragons comme c'est au début là, ils n'ont pas encore de financement, Dieu pourra toujours les aider et ils vont se retrouver et réaménager, réhabiliter. Le souci du gouvernement provincial sur cet axe est celui d'éviter que ces ponts s'écroulent et plonger toute la population de sa province dans une crise économique car n'il n'ignore que l'exécutif provincial Yumba Kalengamouchimbi Zabel s'aligne derrière la vision du chef de l'Etat le peuple d'abord. L'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes sensibilistes dans le Okatanga à Lubumbashi toutes les parties prénantes et les acteurs sociaux ont cerné tout le contour de ces actes ignobles des négations des vies humaines. On en parle avec Edith Chala. C'est une sensibilisation des assistants sociaux sur les notions de base de la traite de personnes et le référencement de victimes de traite au regard du rôle qu'ils jouent dans la communauté. C'est dans la ville de Lubumbashi dans la province du Okatanga que l'appel TP a apporté une formation à une course de la population. La prévention implique aussi la sensibilisation des différents acteurs. Les affaires sociales sont un partenaire important dans la prise en charge des victimes de la traite de personnes. Il va de son mieux pouvoir les sensibiliser à toutes les notions basiques de la traite de personnes et à la manière dont ils auront à pouvoir travailler dans la prise en charge des victimes de la traite de personnes. Nous disons qu'il faut dénoncer la traite des personnes. Il y a des assistances pour les victimes. Il y a la prise en charge médicale. Il y a la prise en charge psychologique. Il y a la prise en charge judiciaire. Pour sa part, le... Un groupe de délinquants juvéniles et bandits à mes armées vient d'être arrêtés par les éléments du commissariat urbain de Matadi dans une traque lancée dans le quartier Opozo. Avant d'être acheminés à Kinshasa pour Kanyama KCC, ces malfaiteurs ont été présentés au maire de Matadi, maître Patinzouzi Ouamakengedi. Pierre Rombou Youseidi pour le reportage. Nettoyer la ville portueur de Matadi de toutes ses poches d'insécurité en luttant efficacement contre le banditisme urbain et la délinquance juvénile qui semblent avoir élu 2006 dans cette cité du Congo central à travers la traque de Koulouna et autres instituts qui énervent la loi en causant des normes dégâts aussi bien matériels humains que financiers dans les coins les plus réculés les quartiers périphériques et autres faubourgs de ces havres de paix de tous les nés congos principal objectif poursuivi par la mairie de Matadi qui est plus que déterminant à éradiquer ces phénomènes des sociétés a lancé dernièrement une vaste opération de démantèlement d'un réseau mafié de bandits à main armée et de délinquants juvéniles habitant certains taudis vers les ponts pour les uns et les sites touristiques belvédères pour les autres mais qui opèrent tard dans la nuit dans certains quartiers huppés de Matadi sous les sobriqués de scorpions rouges armés de guerre écuries sans loi et autres pour ce faire accompagné de tous les services compétents de sécurité le maire de Matadi a réussi un joli coup de filet le week-end dernier dans la périphérie de cette cité portuaire en mettant hors d'état de nuit ces malfaiteurs qui seront conduits à Kinshasa pour être acheminés vers les sites Kanyamakasissé dans la province du Olomami pour régions des services nationales belle opportunité pour l'autorité urbaine de socialiser ses concitoyens afin d'éviter les statuts judiciaires des recelers de biens à travers ses moratoires de 15 jours d'une part la mairie des matadi concrétise le volet de l'état des droits prônés par les chefs de l'état Félix Antoine Tuseké de Tulumbo et d'autre part par la biais de cette série d'actions sécuritaires de haute portée pacifique pour tous les autorités polituelles administratives et militaires aux policières martèlent leur ferme volonté d'offrir aux matadiens un havre de paix pour tous Revenons aux actions menées par la jeunesse de la province du Congo le vendredi dernier à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse c'était en présence de Adélard Kissi commissaire provincial en charge de la communication et de la jeunesse Cet temple sacré de la paroisse sainte-esprit est servi par la société des verbes et divins dirigé par les pères Cornelius Diogo sous l'appui du père Jean-Yanga Vickia ou les pères Nestor Boutandou de la société des missions africaines a tenu sa première meuse à cet effet plusieurs autorités tant étatiques et para-étatiques ont répondu présentes à la cérémonie du jour devant les coordonnateurs provincials de la congrégation le nouveau serviteur dédié à dans son homélie ponctuer sa prédication dans les livres d'Apocalypse chapitre 12 le verset 1 jusqu'à 10 il n'a pas manqué à remercier sa paroisse d'enfance cette adoptation de l'événement est au nom des uns et grâce aux autres que nous sommes tous réunis autour des états de la politique pour partager la joie de notre éception au rassage au service et au service des lieux de leur côté membres de la famille invités d'honneur amis et connaissances ont bel et bien montré de l'amour au courant de la dite mince à l'instar de maître Augustin Kapaka qui a promis plusieurs sacs d'essimants pour les travaux de construction de l'église signalons que le père Nestor Boutandou a été ordonné prêtre le 23 juillet 2022 à la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Kinshasa Limba par son éminence le cardinal Fridolin Ambongo archevêque de Kinshasa et noté par ailleurs que le père Nestor Boutandou a célébré sa première messe qui coïncide avec le jour de la fête d'assomption de la très sainte Vierge Marie La ville de Bouta va être assainie elle subit d'ailleurs déjà une cure de jouvence le gouverneur de la province du Bazouélé a donné le coup d'envoi de démarrage de travaux pour revêtir cette ville d'une nouvelle robe en exécution de sa décision prise à la dernière réunion du conseil des ministres sur la salubrité de la province que le gouverneur de Bazouélé le professeur Jean-Robert de Sanzabombiti lasse pour ce jeudi le salon général sur toute l'étendue de la province pour concrétiser la vision du chef de l'état son excellence Atouane Félix Tiseke de Tirambo sur l'émergence de nos entités à travers son projet de 545 territoires au Bazouélé le coup d'envoi a été donné par lui-même à l'esplanade du gouverneur de province accompagné de son vice-gouverneur les ministres provinciaux les maires adieux de la ville de Bouta et tous les membres du comité provincial de sécurité après ce lassement Nsanzabombiti qui prêche par l'exemple effectue une descente sur terre à travers la ville de Bouta pour s'imprégner de l'effectivité de cette décision satisfait des résultats du travail le maire adieux de la ville de Bouta monsieur Oscar Silingue nous sommes vraiment très satisfaits la population de la ville de Bouta a répondu massivement à cet appel de son excellence monsieur le gouverneur et les travaux sont effectués partout là où nous sommes passés et la ville commence à devenir très propre comme les dons viennent d'être lancés par son excellence monsieur le gouverneur je pense bien que chaque jeudi nous devons continuer avec ces activités afin de rendre notre ville très 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 propre en effet la population trouvée sur terrain en train de travailler n'a pas caché sa joie seule de voir à la tête de la province un cartonnier homme de terrain qui a le souci d'approcher sa population comme le gouverneur de province Jarobin Zanzabombiti notez que cette décision a été exécutée c'est jeudi 18 août 2022 sur toute l'étendue de la province du Basoué pendant ces temps les agriculteurs du site Kanzala dans la province du Kassaï n'ont plus d'espace à exploiter ils ont soumis toute leur doléance à une délégation de partenaires agricoles de la Belgique disposée à leur apporter une assistance en vue d'accroître et améliorer leur production en redépendant pour le reportage visite du site agricole de Kanzala à Tchikapam pour la mise sur pied des stratégies et techniques agricoles c'est une façon d'aider les agriculteurs du Kassaï dans la lutte contre la rareté des produits agricoles de première nécessité les délégués des partenaires belges a effectué une visite surprise ce lundi 15 août 2022 aux femmes maraîchères de l'association des femmes pour la paix et le développement du Kassaï supervisée par Mme Clarisse Kapinga Piemi épouse du gouverneur de province du Kassaï sur ce site agricole de Kanzala situé le long de la rivière Tchikapam ces femmes ont présenté à la délégation belge les difficultés qu'elles rencontrent notamment le manque des entrants agricoles outils de travail appropriés et le manque d'espace pour leurs activités agricoles en réponse l'épouse du gouverneur a promis d'apporter une contribution et surtout faire les plus doyés auprès des institutions et autorités compétentes pour leur implication il n'y a pas longtemps c'était au mois de mai mais ce que je vois ici franchement elle mérite d'être vraiment soutenue et encadrée il y a des petits couacs sur le plan financier il y a encore des terrains vierges il y a des vrais à la maman pour le travail nous sommes surpris positivement on a vu différentes cultures et on a un peu échangé aussi avec les mamans on comprend quelques difficultés qu'elles ont ensemble avec madame Clarisse nous allons essayer d'apporter des solutions à leurs problèmes le gouverneur de province Dieu donné Piemet Tuthcote a reçu les délégués des investisseurs belges dans les domaines agropastorales pour le lancement de ces projets à travers les stratégies et techniques agricoles dans sa province sa mission étant d'identifier le problème qui range le quartier à travers la ville de Kinshasa le président interfédéral du parti mouvement solidarité et de changement de Laurent Batumona était au quartier Binzapijon Angalema ici l'insécurité le manque d'eau potable les érosions sont de problèmes récurrents enregistrés nous dit Nathalie Bouledi tous ces faits selon une approche simple celle d'un contact direct avec la population mais aussi la base politique le mouvement de solidarité et de changement de Laurent Batumona s'en va à l'écoute de ses militants c'est ce qui justifie ces décisions de son président interfédéral de Bukonga Didier Mpambiamoussanga dans le quartier des Binzapijon commune de Nganyema au nom de l'autorité morale du MC l'interfédéral de Bukonga a avant de lancer un appel à l'autoprise en charge prêté l'oreille au désidérata des habitants de ses quartiers se rendre compte de la réalité que vivent nos populations sur le terrain l'état de délabrement les conditions dans lesquelles étudient ses enfants je pense que nous prenons le changement ça va commencer d'avoir à l'éducation le chef de l'état dans son programme justement prenez la gratuité de l'enseignement mais dans quelles conditions ça se fait je pense qu'il y a lieu de se gestionner et de voir comment dans le plan de redressement du secteur éducatif on peut vraiment aller au fond du champ l'insécurité posée par les coulouna difficulté en approvisionnement de l'eau potable l'enclavement de ces quartiers et les érosions qui menacent certains points font partie des difficultés au quotidien Didier Pan-Bien-Moussang a pris note et a promis de transmettre ce cahier de charges aux instances de sa formation politique avant de clôturer sa visite l'interfédérale de Loukou a fait également rendu compte de l'état de délabrement de l'école qui magiste qui fait office du bureau des votes ce sera donc l'essentiel de l'actualité de ces 19h mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis à travers le monde 20h Sandra Niengui revient pour la suite de l'actualité au revoir et bonsoir chez vous